et bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo où on va aller regarder un petit peu comme tu l'as vu la cb 1000r légende c'est pas une nouvelle cb si tu ne connais pas en fait c'est pas une nouvelle cb c'est un kit que j'ai découvert qui en fait est basé donc sur la cb 1000r black edition donc tu vas avoir cette machine que je trouve vraiment pas mal du tout déjà tu vois l'arrière du fin est vraiment très très cool ça va être une vidéo rapide je le dis tout de suite donc tu l'as tu peux l'avoir en full black comme ça et tout ça d'ailleurs c'est la black edition les échappements et tout ça mais ça on s'en fout un peu parce qu'en fait ce qui nous intéresse en fait c'est surtout ce que ce que tu vas voir donc tu peux l'avoir pris comptant 14500 euros donc 14500 euros et derrière ça si tu la trouves pas assez exclusive donc tu peux avoir en fait ce kit là donc tu regardes le kit complet c'est 2400 euros mais je trouve ça pas mal je regardais ça alors le kit il existe depuis quelques années oui c'est pas nouveau nian 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 toi tu connais c'est bien comment tu me dis depuis quand tu le connais déjà et pour ceux qui connaissaient pas comme moi c'est toujours cool de en fait de découvrir des choses comme ça et je le trouve vraiment vraiment sympa en fait certains sur un groupe de cb 1000 r où je suis disent que la face avant ne va pas très bien avec le reste je te montrerai après sur une moto sur lesquelles ça va d'ailleurs cette moto est en vente pas celle ci mais celle que je te montrerai après et elle est vraiment vraiment sympa je trouve ça plutôt pas mal plutôt esthétique tu vois tu passes sur un demi guidon au lieu d'avoir ton guidon avoir au lieu d'avoir donc et donc de roadster je perds mes mots fin de journée ouais c'est vraiment sympa tu as l'échappement pour 2400 euros oui tu as l'échappement tatou tu peux tout commander séparément si imaginons tu veux que la bulle et moi je trouve ça vraiment cool en fait qu'ils proposent un truc qui sort du commun je trouve ça vraiment vraiment sympa à toi de me dire ce que tu en penses mais donc c'est la honda cbr légende derrière dessus alors tu as une seule vidéo qui trompe sur internet ou d'ailleurs c'est sur le la page s2 concept qui font beaucoup de pièces en fait différentes pour tout un tas de motos et ouais je trouve que c'est une gueule vraiment plutôt atypique le seul truc qui me dérange un petit peu en fait mais c'est d'origine en fait sur la moto c'est ce fameux les espèces de trucs gris en fait qu'il ya sur le moteur le moteur aurait été tout noir j'aurais trouvé ça beaucoup plus esthétique mais mais je trouve que ça ça donne vraiment un charme et ça permet d'imaginer un peu si toi aussi tu as envie d'un d'un néo rétro si tu veux du néo rétro tu as quoi aujourd'hui tu as la xsr 900 gp qui sort je parlais au rétro excuse moi un néo rétro avec un look un peu sportif tu as la xsr 900 gp qui sort et qui est très très belle pas de souci ça reste un 900 qui fait 120 chevaux là tu as quasiment 150 chevaux je crois que tu dois être à 146 comme ça mais là donc tu as un peu plus de chevaux c'est un cas de sinon aussi comme la xsr et ouais ça me paraît ça me paraît vraiment pas mal du tout sinon tu vas voir beaucoup beaucoup plus cher tu vas voir la triomphe speed triple 1200 rr là tout de suite c'est beaucoup beaucoup plus cher et même si tu regardes en occasion les prix s'envolent carrément donc ouais moi je trouve que c'est quand même une belle machine maintenant je te montre le kit complet est à 2000 balles mais on retourne dessus vite fait tu peux très bien commander chaque élément tu vois qu'ils sont séparés honda c'est un un complète légende front fairing donc tu as tout le fairing tu vois qui à 1000 balles tac tac c'est comme c'est le ah merde j'ai perdu le mot ce qui couvre la selle à l'arrière je perds le mot je fatigué les stickers c'est ridicule le demi guidon qui vaut 470 euros et qui est vraiment pas mal du tout je le trouve plutôt esthétique donc en gros si tu veux juste la bulle et le demi guidon parce que t'as pas le choix si tu mets la bulle faut que tu mettes le demi guidon sinon ça va pas avec donc si tu mets ne serait-ce que ça tu vois que tu es pas à 2002 mais tu es à 1500 balles et derrière donc tu vois tu peux en trouver en fait à 10000 euros tu vois 11000 donc on est loin des 14500 et regarde 10500 euros 2021 elle a 1000 bornes 8009 2018 31000 il y en a beaucoup plus il y en a qui se pignolent un peu plus sur les prix mais bon et là oh tiens regarde elle a que 846 km c'est un pro qui la vend et je la trouve pas moche du tout donc un professionnel qui la vend et c'est pas vilain du tout et surtout il y en a deux dans toute la france j'ai déjà regardé pour toi mon ami et 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 ils la vendent à 13500 et bordel de merde elle est incroyable elle est magnifique elle est vraiment vraiment magnifique l'échappement c'est pas l'échappement qui a dans le c'est pas l'échappement qui a dans le dans le kit et je le trouve que ça lui va très 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 bien et ouais c'est vraiment vraiment une belle machine donc voilà si toutefois tu veux cette machine là elle est encore en vente pour l'instant et ouais le look qu'elle a vraiment très très stylé j'aime beaucoup beaucoup vraiment sympa la petite cb 1000 r s 2 concept on va en rester là et on se dit à très vite pour d'autres vidéos n'oublie pas de me dire ce que tu en penses partage abonne toi ciao ciao